Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de votre dossier. Pour cette vidéo je vous présente le premier premium avec une nouvelle capacité, celle de la double paire de chenilles. Ce char pourra avec un malus continuer de se déplacer malgré sa chenille principale de détruite à la manière des chars légers à roue. Evidemment cela présage la sortie prochaine d'une branche entière consacrée à cette mécanique qui est déjà présente dans la version blitz de World of Tanks. Passons une brève partie d'histoire avant de débuter le comparatif de ces stats. Le M4Y provient d'un programme de recherche débuté en 1952 par l'entreprise HL Yeo Company pour l'armée américaine. L'entreprise proposa sept variantes dont certains paraissent conventionnels et d'autres un peu plus expérimental. Les projets ne dépasseront pas l'étape de la maquette. Pour les caractéristiques j'ai pris le Renegade qui partage un canon presque identique et une façon de jouer similaire. Égalité niveau point de vie le M4 aura cependant un meilleur moteur, un poids plus élevé et cumule aussi une meilleure puissance massique. Seule la vitesse sera meilleure chez le M54. En rotation c'est identique pour le châssis et légèrement plus élevé pour la tourelle du M4. Concernant le blindage le châssis est meilleur chez le Yotank et la tourelle est meilleure chez le Renegade. Par contre la tourelle sera affublée d'une horrible coupole mitrailleuse qui sera facile à pénétrer et surtout à toucher. Au niveau du canon c'est presque le même, à la différence que celui du M54 est meilleur en pénétration, en cadence de tir, en précision... bon ils ont presque le même nom mais celui du M54 est bien meilleur. Pour le M4Y cela reste correct, il aura un temps de visée égal à celui du Renegade ainsi qu'une dépression et élévation qui est au passage excellente. En conclusion le M4Y se comportera un peu comme un M54 Renegade avec une vitesse un peu en dessous. Il sera bien blindé sur l'avant de sa tourelle ainsi que les flancs mais sa coupole gâche cet atout. En termes de puissance de feu c'est moins bon mais cela reste quand même tout de même bien et surtout sa dépression pourra bien l'avantager en haut d'une colline. Son principal atout sera la capacité qu'il a introduit pour une prochaine branche lourde complète qui en sera aussi équipée. La double paire de chenilles qui avec un malus de vitesse pourra se replier malgré ses chenilles détruites et ainsi excuser les erreurs de placement. Cette vidéo est à présent terminée j'espère qu'elle vous aura plu on se retrouve sur un prochain épisode sur ce je vous souhaite une bonne après-midi une bonne journée salut à tous et à la prochaine